Musique Le ciel olympique de Teddy Riner est passé du bleu au noir, de l'or au bronze. En quête d'un troisième sacro-olympique consécutif, le français est renversé dans le Golden Score. Son bourreau, le champion d'Europe 2020 des plus de 100 kilos, le russe Tamerlan Batchaev. Une véritable désillusion que le géant de 2m4 a transformé en force. Dominateur face au local, Isayoshi Arasawa, il s'adjuge une belle médaille de bronze dans le Golden Score aussi de la petite finale après un troisième Shido japonais. Malgré de grandes attentes, le judoka de 32 ans repart tout de même avec sa troisième médaille en trois Olympiades. Romandico remporte, elle, une médaille de bronze bien moins amère et très prometteuse. Malgré sa déception, mais une belle résistance face à la future vie championne olympique Idélie Sortis en quart de finale, elle a su se ressaisir. A seulement 21 ans, elle terrasse la turque Kaira Saïd, Paris-Pont, pour amener une belle breloque après des JO plutôt maîtrisées. Hâte de 2024 et pourquoi pas même de 2028, tant son avenir nous paraît tracé. Ah, le BMX, le BMX, quelle histoire. Hier, nous espérions des médailles en païale. Avec trois français sur sept concurrents en finale masculine, la mise semblait peu risquée. La finale passe en plein, les français sont dans le dur, mais tiennent les roues du néerlandais Nicky Mann et du britannique Kai White. Dans le dernier virage, Joris Dodé est toujours troisième, la médaille de bronze est à portée de main, mais il chute. Sylvain André et Romain Maillot se battent alors pour le bronze, celui qui était destiné à leurs amis et compatriotes. Mais ils se font sauter sur la ligne par le Colombien, Ramirez y est peste. Bon sang, quelle déception, mais quelle déception. Axel Etienne n'a malheureusement pas pu faire mieux. Engagée dans une finale féminine de haute volée, elle ne prend que la septième place. C'est Bethany Schriever qui a accompli son épopée olympique. Et la jeune femme de 22 ans avait dû entièrement financer sa campagne, car Youké Sport, l'agence qui finance le sport olympique en Grande-Bretagne, avait coupé son budget pour les JO. Elle remporte ainsi l'épreuve devant, en plus, la double championne olympique colombienne, Mariana Pajon. Il n'y aura pas de Golden Slam pour Novak Djokovic. En quête des 4 tournois du Grand Schlem et d'une médaille d'or olympique, le Serbe a chuté en demi-finale du tournoi. Son tombeur, la tête de série numéro 4, Alexander Zverev. Score final 1-6, 6-3, 6-1. L'Allemand sera opposé au Russe Karim Kachanov, tombeur sévère de Pablo Carino Busta, 6-3, 6-3. A noter la victoire en finale 100% croate en double, masculin où Nikola Mekic et Matepavic ont dominé Marin Silic et Ivan Dodig au bout de l'effort 6-4, 3-6, 10-6. Premières épreuves en athlétisme et premières médailles distribuées. L'éthiopien Selemon Brega a créé une belle surprise en remportant le 10 000 mètres devant Lugandé Sheptegeï et le favori Kiplimo. Le français Mourad Amdouni se classe 10e d'une course assez remarquable. Côté français aussi, Alexis Fellu s'est qualifié pour la finale du 3000 mètres Stipe alors que Rougi Diallo entre en finale du triple saut dès son premier essai. Invaincu depuis 2004 et avec leur récent champion olympique Romain Cannon, l'équipe de France DP était grandissime favorite. Malheureusement, dans un quart de finale intense et serré jusqu'à la dernière seconde, les français ont chuté face aux locaux japonais qui finiront champion olympique. La France se classe 5e après les matchs de classement. Voici Kimia Yousoufi, la porte-drapeau de la délégation afghane. Déjà présente sur le 100 mètres en 2016, la sprinters a fait mieux que de se surpasser au nom de son sport et des athlètes afghanes. Elle est éliminée après une 6e place en série mais tout en décrochant le record de son pays en 1329. Un vrai message d'espoir. 10 et tant qu'un seul nom s'affichait en haut du palmarès du 200 mètres 4 nages, Michael Phelps. Aujourd'hui, ce temps est révolu. Nous tenons son successeur. Duncan Scott, dont nous avons beaucoup parlé déjà, seconde du 200 mètres nages libres, semble évoquer vers la victoire quand le chinois Shun Yang a fait parler la hiérarchie. Meilleur temps des demi-finales, il s'adjuche l'or pour 5 petits dixièmes. Est-ce vraiment un stéréotype de dire que le tennis de table aime la Chine et que c'est réciproque ? 13 ans de victoire pour le simple messieux et cela continue. Aucun suspense si vous êtes supporter chinois dans cette finale. Comme en 2016, Longma s'impose 4-7 à 2 face à son compatriote, Zendong Phelps. En football féminin, nous connaissons les demi-finales. Elles opposeront les Etats-Unis, ton buzz des Pays-Bas, face au Canada, ton buzz du Brésil. L'Australie, qui s'est imposée en terre anglaise, affrontera les Suédoises, ton buzz des hôtes de ses Jeux Olympiques. Les féminines du basket ont relevé la tête. Après leur défaite surprise face au Japon en ouverture 74-70, elles ont finalement pris le dessus assez facilement sur le Nigeria, 87-62. Elles vont devoir s'employer à faire un énorme résultat face aux saugresses états-uniennes pour limiter la case, gagner ou alors être meilleure troisième. Duel au sommet entre les deux premiers du groupe A. La France est imposée dans un match de prestige face à l'Espagne et éteint vaincue en 4 matchs, 36 à 31. Les Françaises du rugby A7 ont écrasé le Canada pour finir première de leur poule, 31 à 0. Dans la foule, elles ont vaincu la Chine 24 à 10 dans un quart de finale haletant. Elles affronteront la Grande-Bretagne pour une place en finale où elles rejoindront peut-être le vainqueur de Fidji-Nouvelle-Zélande. Les voleurs français devaient l'emporter contre la Russie, leader de la poule B, pour rester en vie dans ce tournoi olympique. Les partenaires de Jean-Patrie ont réalisé un exploit colossal en s'imposant en 4 manches avec un troisième set de haut de volée. Téma la taille du génie. Les Bleus se tournent désormais vers le champion anti-brésilien pour consolider une place en quart à les messieurs. Forcément déçue après sa deuxième place sur le 100 mètres Brasse, où elle avait dominé tous les chronos, la Sud-Africaine Tachana Chunmaker et Théro Banchard. Elle qui a offert la première médaille féminine à son pays depuis 2000 a remporté le 200 mètres Brasse en signant un nouveau record du monde. Une nage parfaite. Félicitations. Petit résumé des français, Florent Manoudou a terminé deuxième des séries du 50 mètres Nage Libre derrière l'intouchable américain Kyle Hebdressel. Maxime Grosset a arraché sa qualification avec le 15ème temps. Chez les femmes, Mélanie Hélix était également qualifiée pour les demi-finales du 50 mètres Nage Libre alors que Marie Vattel est éliminée. Une notation tricolore qui n'a pas vraiment brillé jusque-là avec l'élimination du roulet 4x100 mètres 4 nage et celle de Médime était là, en demi-finale du 100 mètres Papillon, sa spécialité. Charline Picon et Thomas Goyard, eux, continuent de surfer sur la vague olympique. En voile, les tricolores se classent respectivement. Deuxième et troisième au classement général. Nous avions quitté une Lisa Barbelin dominatrice. Malheureusement, l'archer français qui s'était imposé au deux premiers tours 3-7 à 0 s'est fait éliminer par la mexicaine prometteuse Alejandra Valencia en 8e. Mais même elle n'ira pas au bout car c'est la jeune Coréenne San Han, 20 ans, qui s'impose 6-5 face à la Russe Ozybova. Continue dans les sports de tir avec Mathilde Delamolle qui a quant à elle été éliminée en qualification du tir à 25 mètres remporté par la Russe Vitalina Batsarachkina. Léa Labrou, cesse pouvoir de médaille du trampoline français, s'est vu éliminée elle aussi en qualification après une chute où elle a glissé sur le bord du trampoline. Les chinoises Liu Ezou montrent la domination de l'Empire Céleste en montant sur les deux plus hautes marches du podium. On finit avec la déception pour Boris Neveu, le canoïste français excellent en deuxième des demi-finales et elle a commis deux erreurs sur le parcours K1 de Kazai. Il ne finit malheureusement que 7ème à 10 secondes du vainqueur tchèque, Jiri Pratschwek. Et voilà les sportifs, j'espère que cet épisode vous aura plu, il m'aura pris pas mal de temps, pas mal de taf, donc j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez bye bye.